Je mets des tourelles et on installe, mais je tombe en panne d'élect régulièrement. En clair, économie d'énergie. I got you, bro. Je vais te montrer un petit système. Euh, combien de tourelles à peu près ? Masolini, combien de tourelles ? Parfait. Eh bah regarde, mec. Je vais en profiter, qu'il y ait 8 viewers. On va dire sur les 8, il y en a 4 qui sont dans le même cas que toi. On va prendre 50% qui ne savent pas faire un système, enfin qui ont besoin d'une petite astuce à propos de ça. On va prendre 5 minutes, ou plutôt 10, et je vais te montrer un peu ce que tu as besoin. Alors, moi, les éoliennes c'est bien joli, mais c'est pas toujours facile à trouver et ça coûte parfois cher. Du coup, je vais te montrer une alternative avec juste des panneaux solaires. Une éolienne, ouais. Mais là, je vais montrer une technique, et ça il y en a beaucoup que ça intéresse généralement, juste avec des panneaux solaires. Donc, il te faut 8 panneaux, ou 4. Attends, 3 ou 4 tourelles, hein. Donc ouais, le mieux c'est une grande batterie. Il te faut une grande batterie. Trop voyant, bah parfait. Regarde, je vais te montrer un autre système, alors. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il manque ? Bah, des tourelles. Euh, un cordon, un outil câble, ouais. Du coup, là, attends. Regarde. On va dire... On va dire quoi, mec ? On va dire comme ça ? Je sais pas. On s'en fout, c'est pour l'exemple. Mais regarde. Le nord. Alors, conseil. Ça y en a beaucoup qui ne savent pas, mais... Ça ne sert à rien de mettre les panneaux solaires, comme vous voyez dans les vidéos, comme ça, vous voyez, genre... Un vers l'est, un vers l'ouest, parce que, ok, le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Euh... Mais en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que sur Rust, le soleil, à son apogée, il est légèrement tourné vers le nord. En fait, il est toujours tourné vers le nord, si vous voulez, la parabole, elle est vers l'avant, donc vers le nord. Donc, en gros, si vous tournez tous les panneaux solaires vers le nord, eh ben, du lever au coucher, il y aura toujours le soleil dessus. Donc là, on met les panneaux solaires. Vous les mettez un peu comme vous voulez, hein. Tant que le panneau qui est devant, il ne fait pas trop d'ombre, ça va. Je vais les mettre comme ça, hein, vous vous démerdez, hein. Vous n'êtes pas obligés de les mettre les uns à côté des autres, hein. Vous pouvez les répartir un peu sur le toit de votre base, un peu n'importe où, tant qu'il n'y ait pas de l'ombre, en fait. C'est juste ça. Ah ouais, c'est ça qui... Le route combiner. C'est pas de cela, on en a plus besoin. Le route combiner. C'est pas grave, on va faire le système ici. On va la mettre là. Après ça, tu la caches. Ça, il ne faut jamais la mettre en vue. Il ne faut jamais, jamais mettre la tourelle sur le toit, les gars. Euh, la batterie sur le toit, les gars. Jamais. Parce que ça, un mec arrive, s'il se débrouille pour péter ça avec des balles explosives, tout votre système est niqué. Ouais, mais le plus efficace, après, quand tu as les hauts murs, que tu as une enceinte imposante, éolienne est presque indispensable. Pas forcément indispensable, mais je vois ce que tu veux dire. Après, une éolienne, c'est sûr, quand tu en chopes une, tu en chopes une au bout d'un moment, en faisant le cargo, ou les... Ah merde. Ou les rigs ou quoi, tu vas finir par en chopper une, on est d'accord. Ah non, qu'est-ce que je fais ? Non, non, on branche. Ok. On branche, on branche. Allez, allez. Hop. Donc, on met huit panneaux. Donc ça, avec huit panneaux, tu peux même en mettre cinq, je pense, des tourelles, mais là, on va dire avec quatre, ok ? On va dire quatre. Tu m'as demandé quatre, on va faire quatre. En gros, l'idée, c'est de te montrer comment le système fonctionne. Donc là, c'est simple. Pour le moment, en gros, là, ce que je fais, je vais t'expliquer ce que je fais, si tu es vraiment perdu. En gros, là, l'idée, c'est de raccorder toutes les sources d'énergie ensemble. Donc là, ok, chaque panneau solaire fait 20 d'énergie, il y en a huit. Donc ça fait 180 d'énergie à son plat potentiel. Là, les routes combiner, en fait, on va... Donc comme leur nom l'indique, ça sert à combiner les sources d'énergie, ok ? Donc à chaque fois, tu relis. Pour retaper vers un seul, ok ? Voilà. Voilà. Du coup, ici, voilà, tu vois, ça devient du 160. 160, gros ! C'est autre chose qu'une éolienne. Une éolienne, c'est... Il faut bien la placer, et encore, si elle est bien placée, elle te donne quoi ? Du 130 ? 150, maxime ? Je sais pas. Ça, je connais pas par cœur. Regarde, maintenant, je vais te montrer. Alors, hop ! Voilà. Là, on va dire que le plus compliqué est fait. Ah oui et non. Je vais prendre ce mur-là pour te montrer maintenant le système. Euh... Donc, on a combien ? Ok. Donc, avec deux séparateurs, on a assez. Donc, des splitters. Hop. Chaque tourelle a besoin de 10 de courant. Moi, c'est 148, 147 mon urine. Ok. Ouais, mais le plus efficace, après, quand tu as les... Même les routes de combiner, c'est mieux de les cacher, parce que si tu pètes le dernier de ton système, elle aurait t'alimenté la batterie, du coup, le bout de six cercles, là. Aussi, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ça, faut... Au lieu de les mettre sur le toit comme ça, là, c'est pour que ce soit visible, mais... Essayer de les mettre genre en dessous, ne serait-ce qu'en dessous, comme ça, ben... C'est moins compliqué de les péter avec des... Avec des balles exploits ou quoi. Ok. Du coup, euh... Qu'est-ce que je disais ? On va setup... Les... Les embranchements électriques sur du... Attention, du combien, du coup ? On va dire du 30... 31. Je sais plus combien je mettais. On va dire 31, les gars. Parce que d'habitude, en fait, je branche trois tourelles par truc. En gros, il faut un courant pour alimenter le splitter. Du coup, il faut 30 divisé par 3, 10 par tourelles. Et donc, en fait, vous allez... Vous allez alimenter chaque truc. Regardez, je vais vous montrer. Pour que vous allez comprendre, en fait. Un exemple vaut mieux que tous les discours. Hop. Ça, on va brancher ça. Power in. Le branch out. Alors. 31. Définir. Le branch out. Non, 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 non. Attends. Et arrête. Power out. Ok. Power out ici, comme ça. 31 aussi. Parfait. Et hop. Le branch out, on le branche au séparateur. Et voilà. Du coup, ici, on va avoir 30, 30, 30. Ouais, ok. Et ici, 30, 30, 30. Et en fait, pourquoi je vous dis de mettre des séparateurs et de setup une quantité maximum ? C'est si jamais vous voulez encore en rajouter un autre, comme ça, vous avez vraiment, c'est propre, en fait, pour des tourelles, vous avez 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mais là, en fait, avec le truc, c'est que, je pense que, ben là, on arrive un peu au max. Et en fait, je crois que 6 tourelles, c'est un peu beaucoup pour une grande batterie. Sinon, il faut refaire un autre système comme ça. Mais, en gros, là, c'est un système pour environ, ouais, 5, on va essayer avec 5 tourelles pour être fixé. Donc, déjà, 5 tourelles, vous êtes bien. 2 sur le toit et 3 à l'intérieur de votre base pour protéger votre baraque, vous êtes quand même bien. Je vais vous montrer, on va être fixé. Hop. Je vais brancher, grosso merdoin, je vais pas faire un truc propre et tout. On s'en fout un peu, je vais m'autoriser à toutes les tourelles, même s'il n'y a pas d'armes dedans. Voilà. C'est là que je suis autorisé. Ok, on continue. 11 joueurs adorés, faites plaisir, les gars. Merci. Hop. N'hésite pas... Je sais quoi, mec, mazolini. Je vais... Je vais faire un temps fort, comme ça. Si jamais il y a des mecs qui me demandent, je vais leur renverrer vers le temps fort où j'explique ça. Voilà. Donc ici, on a la batterie, on va voir ce que ça donne. Voilà. Du coup, là, le truc, même avec 5 tourelles de branchée, la batterie, ça donne quoi, en fait. Vous voyez, elle ne perd pas d'électricité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à en brancher. Pour voir si elle va commencer à perdre... En fait, le truc, c'est de ne pas brancher plus de tourelles que ce que la batterie, en fait, peut encaisser. C'est ça, les gars. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais une grande batterie, je crois que c'est 100 que ça donne. Hop. Ok, toutes les tourelles fonctionnent. Donc là, on a 6 tourelles sans éoliennes. Je vous rappelle, c'est une installation avec des panneaux solaires, uniquement. Vous voyez, ce n'est pas avagé. On va voir. Ça continue de monter, mais là, c'est un par un. Donc là, je crois que si on rajoute encore une tourelle après, ça ne va plus aller. Donc là, on va dire qu'on va rajouter, hop, un système. Donc pareil, configuré. 31. On prend le branch out. Oh putain, j'ai été trop vite. Ça aussi, prochaine résolution, c'est arrêter de dire trop de gros mots. Le power in. Le branch out. 30. Une petite tourelle. On s'en fout, les pauses comme ça. On s'autorise. Bon, là, ça fonctionne toujours. Ce n'est pas ça le problème. Le souci, en fait, là, c'est que si vous continuez, vous voyez, ça continue de monter. D'accord. Bah. Ah, ouais, mais voilà. On arrive à, vous voyez, active usage 93. Donc là, on a atteint la limite. Vous voyez, max output, il est marqué 100. Active usage 93. Et si on en rajoute une, là, on dépasse le max output. Voilà. Donc, bah, t'as ta solution. Tu peux mettre jusqu'à une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept tourelles avec ce système. Voilà. Avec, et il te faut quoi ? Il te faut le panneau solaire, la tourelle, le route combiner, l'embranchement électrique et le splitter. Tous les systèmes électriques, donc le route combiner, l'embranchement, le panneau solaire, le splitter, tu peux faire ça en farmant les tonneaux. Euh, les caisses normales. Donc, par exemple, moi qui adore farmer en bateau et faire de la plongée, je trouve tout ça le premier jour en général. Ouais. Ouais, 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 voilà. Donc, je te laisse regarder. Je vais faire un... Je vais faire un temps fort. Je vais prendre les cinq minutes où j'explique ça et comme ça, je le mettrai de côté et je mettrai tuto, tourelle, tuto, tourelle, élèque. Je mettrai. Ok ? Comme ça, si tu veux le revoir, merci, mec. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, gros. Sous-titrage ST' 501